J'ai toujours voulu à Torero, depuis que je suis né, depuis que je sais marcher. Je pense que la première corrida avec laquelle j'ai dû assister, j'étais réellement dans le ventre de ma mère, quand elle était en train de torer, donc je pense que même dans le ventre, j'ai torré avec elle. J'ai grandi dans l'amphithéâtre Nîmois, pratiquement, où j'allais dans toutes les férias de juin et de septembre tous les ans. C'est là où j'ai réellement eu une accroche avec la corrida, où j'ai vu des grands moments magiques de Toromachi avec des grandes figures de l'époque. J'étais le gamin qui récupérait les oreilles, les trophées des torero, et qui faisaient la vuelta, le tour de piste avec eux. Je voulais être dans la lumière, dans la gloire, je voulais être à leur place. Dans quel environnement avez-vous grandi ? Et quel était votre rapport, étant enfant, à la corrida ? J'ai vécu mes dix premières années dans un environnement qui était très, très torrain, avec mon père, qui a toujours été un grand supporter de la corrida. Il travaillait dans le cinéma, et de là, il rencontre ma mère et fonde un élevage de taureaux de combat espagnol. Les deux étaient des réels passionnés et amoureux de cette profession. Je suis né dans cette famille-là, avec une mère qui venait de se retirer de la profession en 2007. Je n'avais que 4 ans, 5 ans. J'ai vécu, j'ai vu le taureau grandir, je l'ai nourri tous les matins. J'étais entre Paris et le sud de la France, Arles, entre deux environnements qui étaient très, très différents. J'ai eu deux vies très parallèles. J'ai eu cette vie parisienne en allant à Paris déjà tous les week-ends, pour le travail de mon père, puis j'y ai habité de mes 10 ans, mes 15 ans, encore pour le travail de mon père. C'était une vie totalement rêvée et assez dingue, mais elle a été interrompue par la maladie de mon père. On est allé le soigner à Marseille, et c'est là où j'ai reconnecté avec cette enfance que j'avais eue il y a quelques années auparavant. J'ai pu m'entraîner pour passer mon deuil d'une manière très, très puissante et passionnelle. C'était très beau de pouvoir mettre toute la peine que j'avais dans ces entraînements. Je crois beaucoup au destin, et c'était le destin qui a mené mon père à mes 14 ans, qu'il avait 51 ans, à partir pour que je rentre aussi peut-être m'entraîner et peut-être exceller de plus en plus. Et aujourd'hui, pouvoir me vêtir de lumière, c'est quelque chose qui est magnifique. Ça, c'est ma petite bible, ma petite chapelle. Tous les tour-héros, en général, ont leur propre chapelle qu'ils installent le jour dans leur chambre d'hôtel, le jour où ils touraient. Ici, j'ai un foulard qu'utilisait ma mère à son époque, que je garde. La corrida est un art, la tour-machie est un art, mais les tour-héros doivent avoir des conditions de sportifs de haut niveau, sans aucun doute. On a l'entraînement, bien sûr, et physiquement, tous les jours. Et à côté de ça, on court énormément, on travaille énormément les adducteurs, les abdos, pour avoir beaucoup de flexibilité, de souplesse devant l'animal, pour avoir beaucoup plus de ceinture et l'amener le plus loin possible, tout en restant, bien sûr, statique. Et après, il y a ce qu'on appelle la tour-machie de salon, le toreo de salon, comme ils disent en Espagne. C'est quelqu'un qui nous imite un taureau, et nous, le toreo, en se mettant réellement en condition, comme si on était dans l'arène, en répétant des mouvements des dizaines, des centaines, des milliers de fois, jusqu'à atteindre notre perfection, essayer d'atteindre la perfection. Et je vous rassure, on ne l'atteint jamais, cette perfection. C'est pour ça que cette quête de la beauté est magnifique, cette quête de la technique, de la passe, que la passe soit la plus belle. En étant dans ma profession, en vivant que pour cela, c'est très dur. C'est ça, c'est là où sont les sacrifices d'un toreo, c'est d'essayer d'éviter les sorties, les amis, les femmes, l'alcool, le tabac, tout. Tout ce qui est nocif, au final, a une manière de vivre saine et surtout très sérieuse dans la profession. On met tous le plus de chance pour arriver dans l'arène, être le meilleur de nous-mêmes. Vous risquez régulièrement votre vie face aux taureaux dans des arènes. Quels sentiments vous animent ? Avant et pendant une corrida, avez-vous peur ? Quand on est taureaux, on a tout le temps peur, pas que dans l'arène. Tout le temps on a peur, c'est quelque chose qui est hyper naturel. Et heureusement qu'elle existe, heureusement qu'elle est là. Parce que sans la peur, on n'aurait pas non plus de courage. Pour avoir du courage, il faut avoir beaucoup de peur avant. Et j'ai déjà eu pas de très peur et ça m'a inquiété même. Donc c'est quelque chose qui est crucial. Quel rapport entretenez-vous à la mort, à la vôtre et à celle du taureau ? La société a peur de la mort aujourd'hui et c'est dommage. La mort a toujours existé dans le théâtre, dans plein d'arts auparavant. Et oui, elle existe toujours dans le tomachie. Je tue un taureau parce que je le respecte, parce que je l'aime, parce que j'ai envie de lui offrir une mort glorieuse. Une mort où il a eu la possibilité de combattre à mes côtés, de se montrer son caractère, son comportement. Parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous un caractère et des comportements différents. Le montrer au public, parfois même être gracié dans l'arène. Un taureau peut être gracié. Un taureau, par sa bravoure, par sa noblesse, par sa classe, dans sa charge, peut être gracié. Le public, dès lors, demande avec des mouchoirs blancs de ne pas lui ôter la vie. Le précédent le concède et il vit toute sa vie dans des prairies camarguèses ou andalouses. Il y a aussi des tours de piste pour des taureaux qui ont été extraordinaires dans l'arène. 15 000 personnes se lèvent et applaudissent le taureau. Donc voilà, le taureau est le protagoniste du spectacle. On va pour admirer la bravoure du taureau, la noblesse du taureau. C'est un combat, donc il doit avoir la mort à la fin. Comme nous, les taureaux, on peut mourir pour le taureau. Généralement, quand on prend un coup de corne et qu'on regarde le taureau dans les yeux, on sent qu'on est obligé de rester par respect pour lui. Puisque lui aussi est blessé, lui aussi est plein de sang. Et lui te regarde avec un regard très sincère et très vrai surtout. Et qui te donne envie de faire l'effort pour lui par respect. Comprenez-vous l'hostilité que suscite la pratique de la corrida dans l'opinion publique ? Il y a toujours eu des débats sur la corrida depuis une cinquantaine d'années. Il y a toujours eu des propositions de lois aussi. Je pense que ça nous a unis énormément entre professionnels, entre les passionnés. Mais on ne cherche pas, je pense à, je parle pour moi-même, à faire la promotion de la corrida. On ne cherche pas à attirer plus de personnes. On cherche seulement à se faire respecter, qu'on n'en parle même pas. La corrida est souvent décrite comme un art moribond et voué à disparaître. Pensez-vous qu'elle est encore un bel avenir devant elle ? Les arènes français se remplissent comme Nîmes, Arles, Istres ce week-end. Béziers, Dax, Bayonne. Les arènes espagnoles, il y a eu 15 noailles billetées. Les arènes pleines à Madrid dans la férière de mai. C'est une grande nouvelle, c'est génial. Et ça prouve que la corrida va exister et va perdurer dans son temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501